Nous sommes le 1er avril, à la une de l'actualité, la Côte d'Ivoire, vice-présidente de la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture. Décision prise pendant la 28e conférence régionale de la FAO, c'était à Tunis. Le passage intérieur de l'échangeur de la Riviera 2, ouvert à la circulation depuis hier. Un véritable soulagement pour les rivérins et usagers de cette voie. Les travaux de construction sont déjà achevés à plus de 90%. L'ouvrage sera livré dès la fin de ce mois d'avril. Manuel Valls à la tête du gouvernement français depuis hier. Il remplace Jean-Marc Hérault après sa démission au soir de la défaite des socialistes au municipal. Vous êtes sur RTI 1 et vous faites bien. Bonjour et merci d'être avec nous pour ce nouveau journal. Premier séminaire gouvernemental de l'année 2014. Il a permis de valider le bilan de l'action du gouvernement en 2013 et aussi d'adopter le programme de travail pour 2014, les axes principaux de ce nouveau programme avec Awature. Au terme de son séminaire bilan, le gouvernement s'est doté d'une feuille de route pour plus d'efficacité dans l'action gouvernementale en 2014. Une action articulée autour de trois axes prioritaires définis par le président de la République, Alassane Ouattara, la paix et la sécurité, la réconciliation nationale et la cohésion sociale, la reconstruction post-crise et la relance économique. Au titre de la reconstruction post-crise et de la relance économique, améliorer les conditions de travail et de vie des étudiants, notamment par la création de trois nouvelles universités à Bondoukou, Mans et San Pedro et la rénovation des résidences universitaires. Accroître la capacité de production d'énergie et intensifier l'exploration pétrolière. Poursuivre la lutte contre la chèreté de la vie. Poursuivre la construction d'au moins 20 000 logements sociaux. Poursuivre l'amélioration de la gestion des finances publiques et la restructuration du secteur financier et bancaire. Intensifier les actions au niveau du secteur de la santé et de la protection sociale, notamment par la poursuite de la politique de la gratuité ciblée des soins. L'amélioration de la couverture vaccinale des enfants de 0 à 11 mois et la préparation de la mise en oeuvre de la couverture maladie universelle. Le premier ministre Daniel Kablanduncan, qui a présidé la cérémonie de clôture de ce séminaire bilan, a salué le leadership du président de la République, Alassane Ouattara. Ce séminaire revêt une grande importance pour l'efficacité de l'action gouvernementale. Je veux en particulier exprimer l'insigne honneur et notre fierté de travailler sous la haute autorité d'un grand chef, comme son Excellence, M. le Président de la République, Alassane Ouattara, qui donne toujours l'image rassurante d'un grand chef aux commandes, toujours prêt à montrer l'exemple pour tracer le chemin conduisant la victoire. Ce leadership éclairé est reconnu par-delà les frontières de la Côte d'Ivoire, à preuve, entre autres, l'hommage qu'il a été unanimement rendu par ses pairs les 28 et 29 mars 2014, à Yamsoukou, à l'occasion du 44e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CDAO. Je peux le dire, en effet, sous sa haute égide, nous n'avons aucun doute d'être sur le bon chemin. Pour relever les grands défis auxquels nous sommes confrontés, nous en avons la volonté et la détermination. Il me plaît à cet effet de souligner qu'à la suite des travaux, nous nous sommes donnés à travers le PTG 2014 une boussole de qualité, avec des repères précis et des stratégies adéquates qui devraient nous permettre de mener à bonne fin nos engagements et notre programme de développement. Le Premier ministre Daniel Kabland-Duncan a par ailleurs invité les membres du gouvernement à redoubler d'efforts dans tous les domaines, afin d'améliorer le bien-être des Ivoiriens, l'objectif principal de l'action gouvernementale. Et dans le cadre du dialogue politique entre l'opposition et le gouvernement ivoirien, une importante réunion entre les deux parties est annoncée pour ce mardi soir, 18h. Opération de charme du Cap-Vert en Côte d'Ivoire. Le Premier ministre cap-verdien en visite de travail et d'amitié depuis ce dimanche. Il présente aux opérateurs économiques ivoiriens les opportunités d'affaires qu'offre son pays et les invite à y investir. Francis Boiffo. Les banques, l'énergie renouvelable, l'agro-industrie, le pétrole, la pêche, le transport. Tous les secteurs d'activité du Cap-Vert ont été présentés aux opérateurs économiques ivoiriens par le Premier ministre cap-verdien. Cap-Vert est un pays d'investissement. Les hommes d'affaires ivoiriens y seront bienvenus. Nous avons une situation macroéconomique équilibrée. Une monnaie stable à parité fixe, un système fiscal favorable. Les pays connaissent une stabilité politique et sociale de puissance en dépendance. Le président du patronat ivoirien, Jean-Cacou Diagou, apprécie les offres d'investissement du Cap-Vert. Je crois que le Cap-Vert est un pays intéressant. J'invite les hommes d'affaires de Côte d'Ivoire à aller au Cap-Vert. Mais j'invite aussi les hommes d'affaires de Cap-Vert à venir en Côte d'Ivoire, qui est un pays dont les potentialités sont énormes et qui regorgent de possibilités d'investissement et de business. Le clou de cette rencontre entre les hommes d'affaires cap-verdien et ivoirien, la signature d'un accord de partenariat entre le port autonome de San Pedro et un des neuf ports du Cap-Vert. Ce partenariat va favoriser des échanges basés sur les différents systèmes d'exploitation et d'information, ainsi que le transfert des compétences entre les deux structures portuaires. La Côte d'Ivoire assure désormais la vice-présidence de la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture. Cela ressort de la 28e conférence régionale de la FAO à Tunis, la capitale tunisienne, la place de la jeunesse africaine dans le secteur agroalimentaire, un des grands points abordés lors de cette rencontre. La 28e conférence régionale de la FAO pour l'Afrique a réuni en Tunisie 245 délégués représentant 49 pays membres. Les 38 ministres et vice-ministres ont, avec l'ensemble des autres participants, abordé entre autres questions, celles relatives à l'implication de la jeunesse africaine dans le secteur agroalimentaire et le développement rural, et à l'exécution du programme détaillé pour le développement de l'agriculture africaine. La consultation sur les journales a exprimé les attentes des pays vis-à-vis de la FAO et qui s'appliquent autour des actions suivantes. Continuer à fournir de l'assistance pour renforcer et maximiser la production agricole et assurer l'autosuffisance alimentaire. Appuyer les pays à développer des partenariats avec les partenariats du fonds pour échanger des expériences, formuler des projets et informer sur les initiatives en cours. Sa 29e session, la conférence régionale de la FAO pour l'Afrique a convenu de la tenir en Côte d'Ivoire en 2016. En produit dans cette rencontre, la conférence régionale de Tunis a élu le ministre Kobena Kwasi Adjoumani, chef de la délégation ivoirienne, au poste de vice-président. L'organisation de la session d'Abidjon a été évoquée au cours de l'audience que le ministre Kobena Kwasi Adjoumani a eue avec le directeur général de la FAO, Josier Graziano Da Silva. L'occasion pour le ministre ivoirien d'exprimer les remerciements de la Côte d'Ivoire à l'organisation onisienne pour son appui au développement de son secteur agricole. Le tunnel de l'échangeur de la rivière A2 dans la commune de Cocody est ouvert à la circulation depuis hier matin. Plus d'embouteillages dus aux déviations. Les usagers riverains de cette voie sont soulagés. Christelle Ménon. Ce lundi 31 mars, les usagers du boulevard Mitterrand à la rivière A2 n'ont pas eu affiché moins de 40 km à l'heure. Et pour cause, le passage inférieur est désormais ouvert à la circulation pour le plus grand bonheur des automobilistes de cette zone. Depuis ce matin, depuis qu'ils ont ouvert, il n'y a pas de amoutilages. Donc la circulation vient. Avant quand ce n'était pas ouvert, donc pour venir venir ici, ça ne nous plaisait pas. On ne venait pas pour. Maintenant que c'est ouvert, on peut venir, on ouvre bien, il n'y a pas de problème. Les travaux initiés depuis novembre 2011 sont en voie d'être achevés. Encore quelques détails à mettre au point et les voies supérieures pourront aussi être utilisées. Le reste des travaux, il s'agit des pavés. Aussi, il y a des travaux de marquage aussi, des panneaux de signalisation. Au niveau de rompons, il y a du bitume à faire, il y a des terrassements à réaliser. Un bémol à noter Néamoua, des riverains qui traversent la chaussée en enjambant les séparateurs béton juste à la sortie du passage inférieur. Et ceci, malgré le pompier ton, prévu environ 50 mètres plus loin. La route précède le développement, la lumière aussi. Elle fait son entrée dans le quotidien des populations d'Abbé-Agnansou, village de Botreau, zone centre de la Côte d'Ivoire. Il vient d'être connecté au réseau électrique national. Kader Sogodogo. Nous sommes à l'entrée du village d'Abbé-Agnansou, à quelques kilomètres de Botreau. Sur la bande d'erolle qui est dressée, on peut lire. « L'État travaille pour nous et l'État a travaillé pour Abé-Agnansou. » Cette phrase vient à juste titre. Le village est désormais connecté au réseau électrique national, grâce au programme présidentiel d'urgence, PPU. À cet effet, la place publique du village a servi de cadre pour les festivités marquant la fête de la lumière. Libation, prière, hymne national, allocution et danse étaient au rendez-vous pour saluer ce jour nouveau qui s'élève sur Abé-Agnansou. Les cadres du village sont reconnaissants au président de la République, Alassane Ouattara, pour ses engagements tenus. Un grand plaisir pour moi de prendre la parole, pour remercier sincèrement, au nom de la population d'Abbé-Agnansou et de toute la région de Bweke, J'aimerais avec à leur tête le président Jean-Kouassia Bonoît de remercier le président de la République, son excellence Alassane Ouattara, pour ce grand travail qu'il fait à la tête de la nation ivoirienne. Pour la jeunesse en scolaire et les femmes du village, l'arrivée de l'électricité est source d'espoir pour des lendemains meilleurs. Je vais prendre mes effets, je vais m'asseoir à côté où il y a le bras, je vais bosser avec mes amis pour qu'on avance. On veut faire de l'eau glacée, Miniamakou, Bissab, on veut faire tout ici, donc on est content pour ça. Maintenant on sait, on va regarder la télévision. Avec l'électrification du village, Pakinou 2014 à Abé-Agnansou promet. Plus de gros camions ou poids lourds stationnés anarchiquement sur les grands axes de la commune de Trècheville. C'est en tout cas la lutte que mène la municipalité pour réduire les embouteillages aux heures de pointe. Après un mois de sensibilisation, l'heure est à la répression des récalcitrants. Herman Niamia. Aucun camion poids lourd ne doit stationner encore pendant des heures dans les rues de Trècheville. C'est une décision du conseil municipal. Selon les responsables de la mairie, ces camions sont à l'origine des nombreux embouteillages dans la commune. La situation est devenue alarmante quand on voit le nombre de véhicules qui finalement fait de Trècheville une commune de stationnement. Jérôme Maïssi souligne que les concernés ont été sensibilisés pendant plus d'un mois. D'ailleurs, ajoute-t-il, tous ont reçu des mises en demain il y a deux semaines. L'opération de dégapissement des trottoirs se fait en collaboration avec la société abidjanaise de Dépanaï qui a d'ailleurs commencé à traquer les occupants illégaux. Autre phénomène que la municipalité n'entend pas laisser se développer, les véhicules de transport en commun communement appelés qubaca. Ces véhicules interdits d'activité dans la commune commencent tout doucement à s'y installer durablement. La mairie de Boisflé, elle aussi, améliore le quotidien de ses occupants. Elle vient d'offrir à des personnes handicapées des moyens de déplacement. Elle a aussi offert à la direction générale des impôts des engins roulants. Honorina Nigori Ce sont au total 12 fauteuils roulants, 6 cannes et 7 béquilles qui ont été offerts aux handicapés de Boisflé en vue de leur permettre de s'insérer davantage dans la vie sociale. Ce geste qui a été effectué en prélude à une session ordinaire de la municipalité est une façon pour le maire, Lucien Lébi, de se rapprocher de la population. Celui-ci a indiqué qu'il ne cessera jamais de penser aux personnes handicapées qui jouent un rôle prépondérant dans le développement de la commune malgré leur handicap. Massime Trabitra, porte-parole des handicapés, s'est félicité de ce matériel qui leur permettra de se mouvoir tranquillement et vaquer à leurs occupations. Outre ce don, le premier magistrat de la commune de Boisflé a offert deux motos à la direction générale des impôts de la même localité. Et cela en vue de permettre aux agents des impôts de travailler dans les conditions les meilleures pour renflouer les caisses de l'État. Cet argent recueilli permettra de construire les infrastructures dont la commune a grandement besoin. Docteur Lucien Lébi a rappelé les autres actions sociales posées par la mairie, notamment les interventions chirurgicales de plusieurs malades de la commune ainsi que la pose de la première pierre d'un centre de santé communautaire au quartier des États suivi de l'inauguration d'un pont. La réduction de la mortalité maternelle et infantile est une priorité pour la Côte d'Ivoire. Les sages-femmes de la région de Gbeke ont vu leur capacité renforcée et ce, en matière de respect des droits humains. Kader Sogodogo. Droits humains, droits à la santé et techniques de communication sont les trois modules de formation sur lesquels les sages-femmes de la région de Gbeke ont planché durant cinq jours. Elles ont la ferme volonté de jouer leur partition dans la réduction de la mortalité maternelle qui a de 614 ADC pour 100 000 naissances vivantes. Pour y parvenir, l'association des sages-femmes ivoiriennes ASFI mise en suit un changement de comportement de toute la corporation. L'accouchement est un rythme de passage qui a une profonde signification pour la femme et sa famille. Aussi, les rapports entre la femme et la sage-femme sont-ils très importants car ils constituent un moyen de fournir des services de santé essentiels susceptibles de sauver des vies des mères et des enfants et de rehausser l'estime personnelle des femmes qui fréquentent nos services de soins. Avec l'atelier de Boaké, ce sont au total une centaine de sages-femmes qui ont déjà été formées grâce au soutien financier de plusieurs partenaires au développement, dont ONU Femmes. La représentante résidente de cette structure des Nations Unies salue et encourage les sages-femmes dans leur volonté d'innover. L'atelier de Boaké a pris fin par une remise hors de diplôme aux sages-femmes formées. Aucun cas de fièvre Ebola en Côte d'Ivoire. Les rumeurs de ces derniers jours ont été formellement démonties par les autorités sanitaires. Les populations sont toutefois invitées au strict respect des mesures de prévention. Mais en Guinée, la situation est différente. Le pays fait face à une épidémie sans précédent du virus Ebola Depuis janvier, 78 personnes ont été tuées sur les 122 cas suspectés dénombrés jusqu'alors le samedi dernier. Le président Condé appelle les populations à garder le calme et à ne pas paniquer. En Guinée forestière, l'épicentre de la fièvre Ebola, les équipes de médecins sans frontières sont à pied d'oeuvre depuis deux semaines. A Guéquédou, le personnel réhydrate les malades pour leur permettre de produire des anticorps qui nettoyeront le virus de leur corps. Mais la situation semble très compliquée. On est confronté à la souche la plus agressive d'Ebola, la souche Zahir. C'est une souche qui tue plus de 9 personnes sur 10. Il n'y a pas de traitement, donc on n'a pas un médicament qui tue spécifiquement le virus. Malgré les efforts fournis par Médecins Sans Frontières, l'épidémie continue de se propager. Et le bilan ne cesse de s'alourdir. Déjà 78 morts, 122 cas recensés sur l'ensemble du territoire. Dans son premier message à la nation, depuis l'apparition du virus d'Ebola en Guinée, Alpha Condé se dit préoccupé. Je lance un appel de pression aux populations pour le respect strict des mesures de prévention données par les services de santé à travers les différents messages. Je demande également aux populations à ne pas céder à la panique, ni croire aux rumeurs qui dans de telles circonstances ne manquent pas d'alimenter le débat. L'inquiétude gagne aussi le Sénégal voisin. Conséquence, Dakar ferme sa frontière avec la Guinée. Et le gouvernement débloque 145 millions de francs CFA, environ 220 000 euros pour prévenir la maladie. Il vaut mieux prévenir que guérir. Mais il n'y a aucun cas suspect au Sénégal, ni de cas confirmé. Mais ce n'est pas pour cela que nous devons dormir sur nos lauriers. Et c'est bien pour cela que nous travaillons et que nous nous préparons. Et nous espérons que nous n'aurons pas cette épidémie. Contrairement au Sénégal et à la Côte d'Ivoire, en Sierra Leone et au Libéria, des cas de fièvre Ebola sont actuellement confirmés. Et la maladie a déjà tué plusieurs personnes dans ces deux pays voisins de la Guinée. Retour en Côte d'Ivoire pour parler emploi jeune. Quel plan d'action à dimension régionale pour l'emploi des jeunes ? Des experts africains plongent en ce moment sur la question. Ils sont à Abidjan, la capitale ivoirienne depuis hier, sur invitation du ministre ivoirien de l'Emploi. C'est un reportage signé Serge Colléa. Promouvoir l'emploi des jeunes en Afrique, c'est le thème qui réunit 27 experts de pays francophones, anglophones et lusophones d'Afrique à Abidjan. Cette rencontre permettra d'identifier l'efficacité des dispositifs de formation, d'insertion et de création d'emplois. On attend toujours beaucoup de choses, des réflexions sur l'emploi. C'est un problème grave et notre projet qui est un projet d'appui à la formation professionnelle et à l'insertion des jeunes est intéressé par tous les résultats, des réflexions d'experts et puis de manière à pouvoir aller au-delà des réflexions, de mettre en œuvre surtout. La question de l'employabilité des jeunes, c'est une question qui se pose pour l'ensemble des pays de l'Afrique. Je ne pense pas qu'un pays a pu régler cette question d'une manière définitive. Nous sommes dans le cadre de ce séminaire, on voulait échanger avec nos amis des pays africains sur les expériences que nous avons engagées. Au Mali, nous disposons d'un cadre d'intervention unique pour la formation professionnelle en vie de l'emploi. Donc nous allons présenter ce cadre ici, dire en quoi ça peut aider l'emploi des jeunes. Le développement des compétences des jeunes, leur insertion dans un emploi qui leur permet de gagner dignement leur vie, le renforcement de leur capacité à créer des activités génératrices du revenu, ce sont là les objectifs visés. Les échanges de ces 27 experts permettront de transformer la jeunesse africaine, estimée à 800 millions en 2050, en véritable force d'avenir pour les économies d'Afrique. Le recensement général de la population et de l'habitat est effectivement démarré auprès des populations. Dans le district d'Abidjan, les premiers ménages ont reçu hier la visite des agents recenseurs. Le ministre du Plan et du Développement informe et sensibilise les populations sur le bien fondé de l'opération. Serge Gongoma, Hermann Niamia. L'ancé depuis le 15 mars, le recensement général de la population et de l'habitat RGPH entre dans sa phase pratique en ce qui concerne les ménages. D'où cette rencontre entre le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement et les populations de Yopougon. Mabri Touakes est venu leur expliquer le bien fondé de cette opération afin de les amener à y participer massivement. Nous parlons des fois d'un million d'habitants à Yopougon, de un million et demi, de deux millions. Combien êtes-vous à Yopougon? Si c'est deux millions, vos besoins en eau potable, ce ne sont pas les besoins de 800 000 personnes ou d'un million de personnes. L'État connaissant le vrai chiffre doit savoir les efforts à faire. Gilbert Kone Kafana, maire de la commune de Yopougon et les chefs coutumiers, ont invité la population à se faire recenser. Après Yopougon, c'est la commune d'Abobo qui a reçu le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement. Kandia Kamara, adjointe au maire de la commune d'Abobo, au nom du maire Adama Tungara, s'est félicité du passage du président du comité national de recensement général de la population et de l'habitat dans sa commune. Selon elle, Abobo a des besoins réels d'infrastructures. Abobo attendait depuis longtemps ce moment-là. Nous voulons avoir les chiffres vrais pour qu'Abobo puisse se développer conformément à la densité de sa population. Abobo a des problèmes d'assainissement, Abobo a des problèmes d'infrastructures scolaires, Abobo a besoin de centres de santé et d'hôpitaux. La Côte d'Ivoire trace ainsi les sillons de son émergence et dans cette voie, la discipline doit être démise. Le ministre Mabry prévient que toute personne qui empêcherait les populations de se faire recenser s'exposera à des sanctions prévues par la loi. Dans chacune des communes visitées, les comités locaux de recensement général de la population et les agents recenseurs ont été présentés. De même que les nouveaux appareils de recensement, des appareils acquis au Brésil. À Assuefri, dans la région du Gontougou également, les populations sont sensibilisées et informées sur le recensement en cours. Le sous-préfet les invite à réserver un bon accueil aux agents recenseurs. Eugène Atoubé. Le nouveau sous-préfet d'Assuefri, félicité par le chef de ce village, Nana Yaokoa Foucherar. C'est la première rencontre officielle du sous-préfet de cette localité frontalière du Ghana dans la région du Gontougou avec ses administrés. Tout Assuefri s'est mobilisé à l'appel de son député maire, Yobwa Kobénan-Sévérin. Un élan de solidarité né de la recherche d'union des cadres fils et fils d'Assuefri dans une perspective de progrès et de développement. Les hôpitaux, de l'eau, puis le courant. On a besoin de ça. En termes d'électrification du village, on est à 2%. Donc vraiment, il y a des besoins réels dans ma circonstitution. J'ai insisté pour dire qu'il faut venir massivement se faire recenser. Assuefri siège du royaume Brun, ce qui est une fierté éternée par les nombreux manques au plan infrastructurel que la localité essaie de combler dans sa vision de développement. Aujourd'hui, tout se s'accorde pour accompagner cette vision, notamment le sous-préfet qui rappelle aux populations que l'opération de recensement général de la population permettra de planifier ce développement attendu. Sa réussite permettra à la Côte d'Ivoire de disposer des données démographiques et statistiques fiables pour l'élaboration des différents plans de développement et être éligible à de nombreux appuis extérieurs. Les agents recenseurs ont été présentés aux populations afin que celles-ci leur facilitent le travail, lequel à terme permettra à Assuefri de poursuivre sa marche vers le progrès. Des moins, les nombreuses réalisations et projets en cours. Les projets et réalisations en cohérence avec le vœu des populations de voies Assuefri érigées en département. Le gouvernement ivoirien poursuit ses actions pour le retour des Ivoiriens exilés au Libéria. Il en a été question lors de la troisième réunion de la commission tripartite. Elle est composée de la Côte d'Ivoire, du Libéria et du HCR, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés. Victorine Yaouioboué. À ce jour, 60 000 Ivoiriens sont exilés dans la sous-région, dont 46 000, au Libéria. Le gouvernement ivoirien a donc décidé de concentrer ses efforts en direction du gouvernement libérien pour favoriser le rapatriement volontaire des Ivoiriens avec l'appui du HCR. La troisième réunion de suivi de la commission tripartite ici à Bijan a permis d'aboutir à un compromis. Il est ainsi demandé au gouvernement libérien d'enregistrer toutes les naissances sur le sol libérien. Côté ivoirien, renforcer les dispositions pratiques visant à faciliter l'insertion des exilés, des élèves en particulier. Depuis le temps que l'exil dure au Libéria, nous nous sommes évertués à avoir les programmes scolaires ivoiriens enseignés encore au Libéria. Pour que ces enfants continuent à faire leurs études en français, nous cherchons à voir dans quelle mesure leurs examens qui n'ont pas pu passer au Libéria puissent se faire ici. Donc on a l'assurance du ministère de l'éducation nationale pour que ces enfants qui reviennent ne soient pas laissés pour compte et qu'elles puissent continuer leur scolarité ici dans leur pays d'origine. Autrefois réfugiés libériens en Côte d'Ivoire et aujourd'hui vice-ministre libérien des affaires intérieures, Varné Serlif, a expliqué que l'espoir est permis à condition que l'éducation des réfugiés soit une priorité. Les trois parties, à savoir la Côte d'Ivoire, le Libéria et le HCR, ont enfin convenu d'accélérer les opérations de rapatriement avant la saison des plus sources de nombreux désagréments. Et ces retours d'ivoiriens encore en exil est essentiel à la réconciliation nationale et à la cohésion sociale. Valeur chère aux populations de Guénie-Mazot, à 17 km de Toubas, c'est dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Elle célèbre la paix et le vivre ensemble d'Elphine Gla. La paix et la réconciliation, célébrée à Guénie-Mazot, village situé à 17 km de Toubas. Initiateur de cette cérémonie, Kone Lama, deuxième vice-président du concert Jona de Mois, fils de la région. Il a décidé de prôner le vivre ensemble, veut chère au président Alassane Ouattara. Fils et filles doivent s'unir pour le développement de la région, a-t-il ajouté. Message soutenu par les populations qui se sont mobilisées à la place publique du village. D'our à tour, les intervenants ont salué cette initiative. Ils ont promis de se mettre au travail pour tracer ensemble les signaux de l'avenir pour une localité exemplaire en matière de cohésion sociale. Double attentat en début de soirée hier lundi à Nairobi. Selon la Croix-Rouge Kenyan, six personnes ont été tuées et plusieurs autres dizaines de personnes ont été blessées. Souvenez-vous, l'affaire a fait grand bruit en 2012. Une jeune femme violée par deux policiers tunisiens. La victime avait même failli comparaitre pour atteinte aux bornes mœurs. Les deux policiers violeurs ont été condamnés à sept ans de prison chacun. Des peines jugées insuffisantes pour la famille de la jeune femme. En France, Manuel Valls prend les rênes de Matignon. François Hollande a annoncé hier sa nomination au poste de premier ministre. L'ancien ministre de l'Intérieur remplace Jean-Marc Hérault, qui avait annoncé sa démission au lendemain d'une défaite des socialistes aux élections municipales. À 51 ans, Manuel Valls devient le deuxième premier ministre de François Hollande. Mais qui est Manuel Valls, anciennement ministre de l'Intérieur ? Quel est le parcours de l'homme et quelles sont ses capacités à occuper un tel poste ? Portrait du nouveau premier ministre français avec Gabriel Zany. Cet officiel Jean-Marc Hérault n'est plus chef du gouvernement français. Il est remplacé par Manuel Valls, l'ancien ministre de l'Intérieur du gouvernement Hérault. Le favori des sondages avec 31% des Français qui le souhaitaient premier ministre. La débâcle du parti socialiste lors des élections municipales a coûté le fauteuil de l'homme qui aura passé 22 mois à Matignon. Le parti socialiste n'a pu résister à la vague bleue. Il a perdu 155 villes, soit 40,57% des voix, contre 45,91% pour la droite. Manuel Valls est fils d'immigré né en 1962 à Catalagne. Dévenu français 20 ans plus tard, le nouveau premier ministre est connu pour ses convictions anti-totalitarisme. Manuel Valls débute la politique en s'affichant social-démocrate, ensuite Joss Pénis avant d'être un fervent défenseur de François Hollande. Jusqu'où ira Manuel Valls ? Certains spécialistes le soupçonnent de viser l'Elysée. Mais avant, sa mission durant le reste du quinquennat de François Hollande, c'est d'apporter des réponses aux préoccupations des Français, notamment la question de la justice sociale, la baisse de l'impôt. Et enfin, l'éducation et la formation de la jeunesse. Manuel Valls doit former un nouveau gouvernement dans les prochains jours, un gouvernement resserré, selon le président français François Hollande. Et voilà qui marque la fin de ce 13h. Merci de l'avoir suivi et très bon après-midi sur RTI 1. A demain.